Au Marche du Palais des Beaux-Arts, on hésite. Ce sera plutôt peinture ou sculpture aujourd'hui ? Plutôt antiquité égyptienne ou porcelaine de Chine ? Gothique ? Ou impressionniste ? Comme souvent au Marche du Palais, on ressent l'embarras du choix. On est accueilli par des lustres imposants créés par Gaetano Pesce, emparés tout petits devant ces immenses volumes de verres colorés. En même temps, quand on vient ici, c'est face à l'une de ces boules de cristal qu'on prend notre décision. Italie ? Hollande ? Grèce ? Japon ? Aujourd'hui, ce sera l'Espagne. On va donc accéder à l'étage et déambuler de salle en salle pour trouver quelques maîtres anciens. A la toute fin du XVIe siècle, Domenikos Theotokopoulos, le Gréco, comme son nom ne l'indique pas, fut le plus grand peintre de Tolède. Le musée conserve de lui un Saint-François en prière et un Christ au Jardin des Oliviers. Les couleurs sont étonnantes. Au XVIIe siècle, on trouve une vanité très sombre de Juan Valdés Leal et une composition dynamique de Diego Polo, représentant le martyr de Saint-Étienne. Nous arrivons au début du XIXe siècle avec un petit format saisissant, d'Eugénio Lucas y Padilla. C'est une huile sur bois montrant le supplice du garrot. La scène reprend une image qu'avait popularisé l'un des peintres espagnols les plus inspirés, Francesco de Goya. Le Palais des Beaux-Arts lui consacre un mur entier avec l'accrochage de deux de ses tableaux les plus célèbres, les vieilles et les jeunes. Ces deux joyaux espagnols n'ont pas de rapport entre eux a priori. Ils ont été réalisés à des dates légèrement différentes, vers 1810 pour les vieilles, vers 1814 pour les jeunes. Mais l'ensemble est saisissant. On fait tout de suite le rapprochement entre l'insouciance de la jeune femme, absorbée par la lecture d'une lettre, et la décrépitude de la vieille coquette, absorbée par son propre reflet. On peut s'amuser à comparer les deux toiles et s'attarder sur les symboles, les objets. Le balai d'un côté, l'ombrale de l'autre, le petit chien, les bijoux. Le second plan avec les lavendières ou avec Kronos. Comme Matisse le fit avant nous, il admirait ces deux toiles, on observe la touche grossièrement brossée, les ciels salis, l'intensité des noirs. Et on comprend que tous ces éléments forment un langage, le langage universel de la peinture.